Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la présentation d'une entreprise. Qu'est-ce qu'une entreprise ? Il faut savoir tout d'abord qu'il y a différentes tailles. Les micro-entreprises, où ils possèdent 0 à 9 salariés maximum. Les petites et moyennes entreprises, avec 10 à 249 salariés. Les ETI, qui sont les entreprises de taille intermédiaire, qui vont de 250 à 5000 salariés maximum. Et enfin, les grandes entreprises, où on y retrouve plus de 5000 salariés. Une entreprise possède différentes ressources, comme les ressources financières, qui sont les bénéfices, les emprunts, les dons. Mais aussi les ressources humaines, les salariés, les fonctionnaires. Ressources matérielles, comme les locaux, les machines. Les sociétés matérielles, comme l'image de la marque, le savoir-faire. Et enfin, les ressources technologiques, comme les logiciels ou encore les systèmes d'information. Nous avons différentes formes d'entreprises. Il y a les entreprises individuelles, détenues et dirigées par une seule personne. Il y a la société en banque collective, au contraire de la précédente, car c'est à plusieurs 100 postes fixes pour les uns et les autres, dont nous pouvons la capacité d'être gérants. Il y a aussi la société en commandite, où deux associés travaillent, le commandite et le commanditaire. Et enfin, la société coopérative, qui a été créée pour but d'éliminer le profit capitaliste. Une entreprise possède plusieurs finalités. C'est l'économique et financière, les finalités sociales et les finalités sociétales. L'entreprise a pour but, certes, de réaliser du profit pour assurer sa pérennité, ce qui fait partie de la finalité économique et financière, et cela tout en réalisant un projet productif. Elle peut être à but lucratif ou non lucratif, activité marchande ou non marchande. Différents secteurs d'activité s'entraînent. Il y a le secteur primaire, qui s'agit de l'extraction de matières premières, le secteur secondaire, qui lui s'agit de transformer des matières premières au cours du cinéma, ou encore le secteur tertiaire, qui lui correspond au service. Le champ d'action géographique de l'entreprise peut être local, régional, national ou international. Sous-titrage Société Radio-Canada